pour un nouveau cours de médecine préventive que l'on va diriger vers la naturopathie d'après les écrits du rambam la dernière fois que j'ai eu le plaisir d'être interviewé par monsieur benaïm de la de météor on s'est rendu compte d'un énorme problème c'est que lorsque on met une vidéo sur youtube et qu'on ne parle pas français les traductions de google translation peuvent devenir carrément des insultes alors je vous prie de m'excuser cher téléspectateurs parce que quand j'ai donné à la fin quelques mots en hébreu et bien il y avait des insanités qui sortaient la deuxième chose dans le cours qui avait duré je crois un petit quart d'heure j'avais fait une erreur petite erreur à la place de endorphine j'avais j'avais parlé des hypothalamus c'est pas du tout la même chose donc je vous prie encore à nouveau de m'excuser aujourd'hui on va essayer de voir si à l'aide d'un bon petit déjeuner eh bien on peut avoir on peut être en forme toute la journée et on prend nos textes le texte de référence du rambam en ce qui concerne la médecine préventive dans le monde entier c'est ce qu'on appelle les il hodderot perek dalet et cinquième chapitre aussi les lois du savoir les lois du savoir comporte 22 22 versets en tout cas pour le quatrième chapitre et elles sont dans l'ordre d'importance au départ le rambam va mettre toujours ceux qui sont le plus important et va descendre et là on va traiter de deux choses la la deuxième la fin la première phrase c'est marqué un homme il ne devra manger que lorsqu'il a faim quand j'ai un homme c'est un homme une femme bien entendu et il ne devra voir que ce qu'il a soif qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que si jamais j'ai faim c'est pas la quantité de manger qui va faire en sorte que j'ai faim ou que je n'ai pas faim mais c'est surtout la façon dont je vais manger l'aliment il faut bien mâcher à partir du moment où je mâche comme il se doit normalement tout le processus de la satiété doit faire en sorte que à priori j'aurai un petit creux dans le ventre simplement quatre ou cinq heures avant après ce qui veut dire que si jamais j'ai faim au bout de deux heures et bien le fait de ne pas avoir mâché bien j'ai contrarié le système de faim et de satiété on va parler de quelque chose de quelque chose de quelque chose dont le rambam est très friand à ce niveau là les théélim nous disent 90 14 saverinu babokel hasdecha nous sommes nous nous sommes assasiés le matin de ta bonté la bonté d'akadosh baluchu un ranena venismecha bechol yamenu et nous allons être joyeux et nous allons être rassasiés pour toute la journée et là on va parler de l'importance du petit déjeuner le matin qui est matérialisé par ce qu'on appelle pas de chaharit la gamala de babam etia païshan set à moudbet là bas elle en parle et elle nous donne les bienfaits d'un petit déjeuner mais pour l'instant on va aborder le côté horloge biologique du corps humain qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le corps humain c'est pas un ensemble d'organes qui se qui sont différenciés les uns par rapport aux autres pas du tout le corps humain est un seul ou plusieurs organes vont remplir leur rôle en fonction des heures de la journée par exemple de cinq heures à sept heures et bien vous allez remarquer que c'est très souvent par exemple lorsque l'on prie au net sahama et bien c'est très très souvent en est israël c'est l'heure de du lever du soleil c'est à laquelle on va dire la amida et ce qui est intéressant c'est que vous allez vous rendre compte que l'organe qui va être au maximum de ses capacités et bien c'est le l'intest le gros intestin pourquoi parce que la première chose que je dois faire en me levant c'est par le fait de dire moderni et mais c'est surtout d'aller aux toilettes il faut d'abord la première chose que je dois faire c'est d'abord aller aux toilettes et nos sages nous enseignent que si jamais je veux manger sans avoir été aux toilettes et bien c'est pas c'est pas bien alors comment je vais faire et regardez les hits panotes c'est aussi de prendre une douche la douche c'est pas le soir la douche c'est le matin et c'est très souvent quand on prie au net on va au et bien tout ça va faire en sorte que si c'est le gros intestin qui fonctionne à son maximum alors j'aurais pas de problème de ne pas pouvoir y aller je n'ai pas j'aurais peut-être un problème de diarrhée et c'est pas un problème jamais puisque c'est comme ça que ça doit être tous les jours quand ça sort ça doit être presque à la limite de la diarrhée par contre lorsque c'est l'inverse de la diarrhée bien c'est dangereux pourquoi parce que entre cinq heures et sept heures le gros intestin va fabriquer des enzymes qui va faciliter la sortie des selles par contre après on aura beaucoup plus de problèmes et on peut arriver à ne pas pouvoir y aller pendant plusieurs heures et là on n'est pas on est forcément on n'est pas bien qu'est ce qui va se passer maintenant de cinq heures à sept heures on a vu de 5 à 7 pardon maintenant de 7 à 9 et bien là de 7 à 9 on va prendre la gamara de babam et chia paix sans cette amout bête pas de shaharit quel est l'organe qui va être au maximum de ses capacités bien c'est l'estomac l'estomac c'est un organe qui a priori le rambam il nous enseigne que si on a une bonne digestion on est en bonne santé si on n'a pas une bonne digestion on ne peut pas être en bonne santé ma priori la digestion ne doit pas se passer au niveau de l'estomac mais en tout état de cause puisque je m'appelle rachamim daron ça doit se passer au niveau des darons de sagesse on n'a pas le choix ce qui veut dire que nos parents nous enseignaient allez à ma chaleur arrête de parler tu es en train de manger éteint le portable que tu as dans la poche droite le portable que tu as dans la poche gauche dans celle derrière éteint tout et mange tranquillement c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité et surtout le fait de pouvoir marcher de pouvoir mâcher les aliments le raftidhar qui habite à kochab yaakov chilita a écrit un livre qui s'appelle zuna nevona un livre exceptionnel où là bas il nous enseigne que si je veux mâcher et je l'ai fait je l'ai essayé chaque bouchée 32 fois je veux mâcher 32 fois chaque bouchée je l'ai fait une fois pour voir et c'est exceptionnel pourquoi parce que j'ai pas eu faim pendant huit heures je n'ai pas eu faim j'ai pas beaucoup mangé mais je n'ai pas eu faim pendant huit heures mesdames celles qui veulent aller à la plage bien sûr cachèrent et qui veulent pas voir qu'elles ont de l'embonpoint parce que nous aussi on en a ne vous inquiétez pas et bien au lieu de perdre un régime apprenez simplement comment manger comment mâcher les aliments toutes ces histoires de régime je crois que c'est le troisième chiffre d'affaires au monde derrière l'armement et la pharmacie pouvez vous imaginer combien vous dépensez d'argent inutilement puisque à chaque fois on vous promet de perdre dix kilos 15 kg par par mois alors qu'il faut perdre 200 grammes par semaine pas plus parce que si vous perdez beaucoup automatiquement les muscles vont perdre de leur élasticité et de toute façon vous aurez reprendre votre poids par la suite soyez patient et soyez patientes très important on y va de 7h à 9h c'est pas de chakrit qu'est ce que nous enseigne l'agmara de baba mezzia la vésicule biliaire elle est appelée la maladie et pourquoi elle s'appelle la maladie un petit truc comme ça tout petit qui peut amener un dysfonctionnement de tout le métabolisme dans tout le corps humain et une autre chose il ya 83 maladies qui sont responsables qui sont dues à la vésicule biliaire comme on dit en arabe c'est pour ça qu'on dit en hébreu marat c'est la même la même la même racine et il nous dit maintenant ils nous donnent la solution leur en pâme là bas la gamara nous donne la solution c'est rien et ils nous disent comme ça que pas de chakharit le pain du matin bah mais là dans le sel pourquoi parce que à col corban il écrit mais là sur chaque fois que l'on prend un corban et bien on devait le tremper dans le sel donc on va mettre le pain sur le sel et pas l'inverse parce que si vous mettez le sel sur le pain il faut savoir que la création du monde s'est faite en quatre il y a quatre mondes le monde minéral le monde végétal le monde animal et le monde humain vous allez voir que le minéral c'est le sel et le végétal c'est le pain le blé donc si vous mettez le pain sur le sel vous mettez le végétal sur le minéral vous n'inversez pas l'ordre du monde c'est important peut-être pour des pour des notions un peu plus élevées ou différentes que ce que l'on a l'habitude d'entendre mais voilà on met toujours le pain sur le sel il est jamais l'inverse on ne met pas le sel sur le pain et là bas il nous dit comme ça qu'on doit prendre le pain sur le sel et une fois qu'on a fait ça on prend une sorte de un demi-litre d'eau à peu près on n'a pas la mesure exacte et ça enlève les 83 maladies après il y a encore il y a encore il y a encore 13 choses qui ont été dites au niveau de la de pas de charlite mais il y a un rachis exceptionnel là bas le rachis il explique qui tonne chez le maïm l'émi chez en l'eau yaïn pour celui qui n'a pas de vin et ça c'est inhabituel chez rachis parce qu'on aurait pu s'attendre comme explication de pas boire de l'eau trop fraîche puisque l'eau trop fraîche n'est pas bonne pour la santé beaucoup de gens qui boivent de l'eau très froide qui sortent du du frigo du congélateur ont des maux de tête tout de suite après donc toujours prendre de l'eau un peu tiède c'est important et la preuve c'est que quand vous prenez de l'eau trop froide ou un aliment trop froid ou beaucoup trop chaud vous ne faites pas la bracha finale vous ne faites pas boré nefaschot à la botte verhet chronan pourquoi parce que pour ces deux aliments quand c'est trop froid c'est trop chaud c'est pas une bracha donc la Torah nous enseigne qu'on fait pas la bracha donc automatiquement c'est qu'au niveau médical c'est jamais recommandé de manger trop froid en tout cas vous verrez parfois des gens ils ont besoin d'une glace ils prennent la glace après j'ai mal à la tête tu as compris pourquoi tu veux pas de bracha ne mange pas cette glace là rentre à la maison sors là un quart d'heure du congélateur et après vas-y tu pourras la manger et elle aura pas le même goût elle sera encore mille fois meilleure maintenant qu'est ce que ça veut dire les michel en loya in pour celui qui n'a pas de vin le métier de rachis effectivement c'était celui qui fabriquait le meilleur vin au monde il ya maintenant presque mille ans en arrière et rachis savait pertinemment que le vin a des particularités celle de d'accélérer la fluidité des artères dans le sang de du sang dans les artères et la deuxième d'annuler le mauvais cholestérol bien entendu je précise que le cholestérol n'a en aucune façon une incidence sur les arrêts cardiaques donc arrêtons de vous tourner en bourrique et c'est le cas mais lorsqu'un professeur cardiologue se permet de dire que celui qui a un haut cholestérol il a des dangers pour son arrêt cardiaque pour son peu pour son coeur c'est une aberration toute simple parce que chez moi le cholestérol peut être élevé et chez quelqu'un de ma famille il peut être moins élevé c'est la même chose c'est que moi j'ai besoin d'un cholestérol plus élevé pour que je puisse fonctionner donc attention c'est vrai que ça fait vendre des médicaments mais ce n'est pas le cas des arrêts cardiaques on va voir tout de suite maintenant de sept heures à neuf heures on a vu que c'est le c'est le l'estomac qui fonctionne le plus ce qui est le plus étonnant c'est qu'on a un pas souk dans la torah qui nous l'enseigne vous vous rappelez que dans le désert on avait la manne qui tombait et au bout de quatre heures cette manne eh bien elle avait plus de goût on pouvait plus à manger et regardez si à cinq heures du matin on se lève bon prochain parce qu'on a dormi à dix heures et jusqu'à cinq heures ça nous fait sept heures de sommeil on se lève vers cinq six heures et bien c'est à l'heure à laquelle la manne tombait et quatre heures après elle est elle elle pourrissait donc les gens qui se lèvent tard on dit toujours à l'avenir il appartient à ceux qui se lèvent tôt c'est encore plus vrai quand on parle de torah et quand on parle de médecine pourquoi parce qu'on s'aperçoit que prendre un petit déjeuner après 9 heures c'est pas bon du tout pourquoi parce que entre 9 heures et 11 heures il ya deux organes qui fonctionnent principalement c'est d'une part la rate et d'autre part le le lave lave donc le pancréas pancréas son rôle tout le monde le connaît c'est de pouvoir nous nous ingérer de l'insuline dans le dans le corps de l'homme a priori quand on parle d'insuline on parle de sucre pas tout à fait car certains aliments fabriquent automatiquement et se transforme à au contact des qu'est ce qu'on a on a des petites choses qui sont juste au dessus de la langue les mamies gustatives ou les papilles je sais plus c'est les papilles ou les mamies les papilles gustatives donc à partir du moment où on prend de la pomme de terre bien dès que ça rentre en contact avec les papilles gustatives ça se transforme en amidon donc entre guillemets en sucre et là c'est dangereux parce que on s'aperçoit que des gens qui n'ont pas mangé de sucre de leur vie ont du diabète et la deuxième chose qu'il faut comprendre c'est qu'avec des incompatibles et alimentaires on n'aura pas le temps de faire un cours là dessus maintenant mais on en fera un autre si dieu veut et bien parfois on a des mots dans les articulations et on va voir l'orthopède je veux pas les ne pas les faire travailler mais ça aucun rapport avec l'orthopède simplement un changement d'habitude va faire en sorte que vos articulations vont aller beaucoup mieux on revient au passouk comment être en forme toute la journée bien c'est facile à comprendre lorsque je mange et que je mange bien les aliments bien entendu il faut pas boire en mangeant faut boire deux heures avant ou 20 minutes avant ou deux heures après et bien lorsque je mange en mangeant ce qui est intéressant c'est que si je bois alors je mange la salive va se mélanger à l'aliment et va amener une protection sur les parois internes de l'œsophage l'estomac les intestins si je bois en mangeant bien malheureusement cette protection va va s'annuler et donc ce qui va se passer et c'est gênant et on aura une moins bonne digestion automatiquement malheureusement je je le cours va prendre à sa fin mais je voudrais simplement vous dire c'est important que on peut tout changer dans la vie tout ce qu'on a reçu de dieu que soit pour le bien pour le mal et bien il faut le remercier et c'est ça le plus dur c'est notre travail à faire de tous les jours tout ce que fait un papa pour un enfant même si a priori ça peut paraître du mal pour l'enfant mais ça ne peut pas être du mal ça peut être que du bien et lorsqu'on porte qu'on se comporte pas bien et bien parfois on prend des coups mais il faut faire une introspection pour comprendre pourquoi on les prend voilà je suis désolé mais je dois aller à un cours maintenant en tout cas je remercie monsieur benaïm et météor pour cette gentillesse de me permettre de d'essayer de vous apporter un bienfait sur les aliments sur les habitudes alimentaires on a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle à votre santé qu'on a fait il ya un an à peu près et et voilà bon prochain on en reparlera le prochain cours si dieu veut je vous rappelle que vous pouvez vous procurer ce livre auprès de rachamim dahan 0 58 322 81 91 et je vous souhaite à tous et à toute une très bonne semaine que des bras à tous